L'atelier Les mots pour le dire s'adresse à un public plus âgé, donc des lycéens ou des adultes. Alors ces fameux mots sont pour la plupart des concepts féministes venus des Etats-Unis et donc c'est pour cela que dans la plupart des cas ce sont des mots anglo-saxons mais on peut tout à fait les traduire en français. Ils font référence à des comportements auxquels nous pouvons nous trouver confrontés et qui souvent vont nous déstabiliser, nous déranger. Or le fait d'en avoir entendu parler, de les connaître, va nous permettre de les identifier et ainsi de désamorcer, de ne pas se laisser déstabiliser. L'atelier est constitué de cartes sur lesquelles on va trouver le fameux mot à découvrir ainsi qu'un indice et puis d'autres cartes qui représentent, disons, les réponses. Alors on peut le présenter de différentes manières, donc tout simplement donner les cartes avec l'indice et demander aux personnes d'essayer d'imaginer ce que ça veut dire ou bien on peut imaginer un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'on donne à une personne le mot avec l'indice et les autres ont l'explication et donc ceux qui ont les explications vont essayer d'aider la première équipe à trouver ce que ça veut dire. Troisième façon de jouer, on peut proposer un jeu d'appariement où on met d'un côté les définitions et d'un autre côté les réponses, disons, et on va demander aux gens de faire correspondre les définitions avec les réponses. On peut aussi imaginer des variantes, donc un groupe où une personne va voir les vraies définitions, mais il peut aussi en imaginer des fosses et ensuite il essaiera de faire deviner parmi les différentes définitions quelle est la bonne.